Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. En octobre 2022, Nexity s'est engagée dans le plan de sobriété énergétique aux côtés de nombreuses entreprises françaises. Mais quand on évoque la sobriété énergétique, de quoi parle-t-on au fond ? Jean-Claude Bastien, directeur général délégué de Nexity, partage avec nous la vision de son groupe sur une question qu'il place dans ce qu'il nomme un virage sociétal majeur. Jean-Claude Bastien, bonjour. Bonjour. Il me semble assez naturel de commencer à parler de sobriété énergétique en évoquant les éco-gestes, puisqu'ils sont au cœur de la communication immédiate et actuelle des acteurs de l'économie française. Que pensez-vous, selon vous, de ces éco-gestes ? Ils sont nécessaires. Oui. Évidemment qu'ils sont nécessaires. Et d'ailleurs, nous avons un plan gouvernemental qui vise à réduire par les plans de sobriété des acteurs 10% de la consommation énergétique sur les deux prochaines années. Donc oui, c'est nécessaire. Est-ce suffisant ? Alors, d'abord, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Et en tant qu'acteur, acteur économique et en plus acteur de l'immobilier, il faut donner l'exemple. Nous appliquons les éco-gestes d'abord dans notre périmètre avec une ambition d'une économie de 1000 heures d'énergie par jour. Oui. Alors, quand vous avez 450 implantations dans toute la France, c'est possible à partir du moment où on fait des gestes très simples, comme par exemple couper le chauffage à partir de 18 heures, éteindre les gros systèmes à partir de 18 heures, le soir lorsqu'il n'y a plus personne, couper à distance via tous les appareils connectés au réseau, réduire l'intensité lumineuse. Et je pourrais en citer encore quelques-uns. Ça, c'est ce que nous appliquons à nous-mêmes et nous allons effectivement tenir notre objectif de 1000 heures d'économie d'énergie par jour. Et puis ensuite, il faut accompagner nos clients. Nous avons un million de clients en particulier à travers nos services d'administration de biens, de syndic, de copropriétés. Donc forcément, nous accompagnons nos clients par des conseils, des co-gestes que nous leur diffusons. Mais nous les accompagnons aussi en leur donnant l'accès à des professionnels de marché qui les accompagnent pour faire l'audit de leur consommation énergétique. Et pour les accompagner sur la mise en œuvre des premiers gestes d'économie nécessaires. Et puis ensuite, évidemment, pour des travaux de rénovation aussi nécessaires. Et quand on vous écoute, on comprend bien que l'important est sans doute ailleurs encore. Et j'insiste sur le mot encore, puisque vous venez de le dire, les éco-gestes sont très importants. Mais il y a aussi un ailleurs. Et je me demande si on n'est pas finalement en train de vivre une période vraiment très importante de remise en question en profondeur de nos modes de vie. Et à nous de comprendre cela pour ensuite mieux agir. Nous sommes tous des Saint-Thomas. Il faut toucher pour croire. Et donc, l'histoire récente que nous avons vécue, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit les étés torrides et très chauds, voire enflammés, et désormais la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, tous les Saint-Thomas finissent par croire qu'il y a un problème. Et ce problème, il est là, il est devant nous. Il se traduit de manière très simple. Il s'exprime de manière très simple. Les sources d'énergie fossiles, ça y est, nous sommes au bout. Nous arrivons au bout. Tout le monde le comprend. Et d'ailleurs, les prix à la hausse montrent bien que ça devient une denrée rare. Et on commence à y croire. Absolument. La deuxième chose, c'est que les énergies renouvelables, tout le monde se rend compte que la puissance délivrée en instantané n'est pas suffisante pour pallier l'énergie fossile. Donc, que faut-il faire ? Grelotter, se mettre un pull sur un pull ? Je laisse ça au ministre de l'Économie. Mais je pense qu'il y a peut-être plus fort à faire qui est de, effectivement, changer nos approches de manière structurelle. Parce qu'effectivement, c'est un véritable choc de société. Il va falloir apprendre à consommer différemment. Oui, nous ne sommes pas dans la conjoncture, mais le basculement et la révolution structurelle. L'une des questions, alors, serait-ce de se demander comment est-ce qu'on fait pour consommer moins ? On y est bien contraint, tout en gardant les mêmes usages ou je dirais même la même qualité d'usage, puisque personne ne veut renoncer à son confort. Alors, quelques chiffres, parce que je pense qu'il faut toujours partir du concret. Le bâti en France, c'est-à-dire les immeubles tertiaires et les immeubles résidentiels. Le bâti en France, c'est le premier consommateur d'énergie du pays. Premier élément. Deuxième élément, c'est le quatrième producteur de gaz à effet de serre. Donc, très clairement, le sujet du bâtiment est un sujet central quand on veut penser lutte contre la consommation d'énergie ou plutôt pour penser décarbonation. C'est un sujet central. Mais il y a encore plus important, parce que ça, les auditeurs pourraient se dire, bon, c'est très loin de moi, je ne sais pas de quoi on parle, etc. Rapprochons-nous un peu. Rapprochons-nous des objets. Les bureaux. Les bureaux, prenons la région parisienne, 55 millions de mètres carrés. Ce 55 millions de mètres carrés, plus de la moitié de ces bureaux ont plus de 30 ans d'existence. Autant dire que ce sont sans doute, vraisemblablement, même certainement, des passoires thermiques. Donc, il y aura un gros enjeu de rénovation de ces bâtiments à un horizon relativement court. Les résidences. Il y a 37 millions de résidences en France, qu'ils soient des principales ou autres. 37 millions. Ces 37 millions, il y a, chiffre officiel, 17% de passoires thermiques. C'est-à-dire 6 millions. Et puis enfin, rapprochons-nous, rentrons dans le salon de nos auditeurs. Rentrons dans le salon. Qu'est-ce qui se passe ? 17% d'entre eux ont du mal à payer leur facture d'énergie. Précarité énergétique. Précarité énergétique. 35% d'entre eux déclarent spontanément être en inconfort énergétique. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas bien l'été et qu'ils ne se sentent pas bien l'hiver. Donc, toutes ces évidences devant nous disent une chose, qu'il faut traiter le stock et le flux. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Comment fait-on ? C'est la vraie question. Et c'est là où les acteurs de l'immobilier vont devoir montrer qu'ils ont une utilité. Bien sûr, produire des bâtiments et gagner leur vie en faisant cette activité utile et nécessaire de production de bâtiments. Mais aussi, accompagner le grand changement sociétal qui est devant nous. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera vraiment. Le gouvernement pourra bien décider d'avoir des incitations financières, mais ça ne suffira pas. Il faut faire les choses en vrai. Alors, comment fait-on en vrai ? Peut-être qu'on identifie les freins d'abord ? Les freins, ils sont effectivement d'abord financiers. Donc, c'est important qu'il y ait des actions, des supports financiers de la part de l'État. Prenons une résidence moyenne à Paris, un immeuble moyen, c'est 60 à 70 personnes vivant dans un immeuble, un appartement. La rénovation énergétique, le coût moyen, c'est 30 000 euros. Une fois que vous avez pris toutes les aides, absolument toutes, vous n'en avez oublié aucune. Déjà, c'est un exploit. Vous récupérez toutes les aides. Il vous reste à charge 25 %. 25 %, c'est entre 7 000 et 10 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Ce qui fait que les copropriétés ont du mal à aller au bout du raisonnement, parce que le reste à charge est trop élevé. Et qu'évidemment, le propriétaire d'appartement a du mal aussi à aller au bout de l'exercice. Et donc, il faut les accompagner. Les accompagner comment ? D'abord, en faisant les audits énergétiques, qualifier les travaux absolument nécessaires à faire, identifier la stratégie d'exécution de ces travaux, par quoi on commence, par quoi on finit, trouver les acteurs qui vont venir faire ces travaux à des coûts maîtrisés, raisonnés et qui s'engagent. Et puis enfin, garantir à la fin que l'étiquetage énergétique de l'immeuble aura changé. Parce que sinon, on fait tout ça pour rien. Donc ça, c'est ce que nous déployons pour nos copropriétés. Très concrètement, nous avons un million de clients, je vous ai dit. Nous avons engagé ce processus déjà depuis quelques années. L'année dernière, c'est 80 copropriétés que nous avons engagées dans le processus. Quand j'ai l'année dernière, c'est cette année, en fait. Je suis ici, l'année qui se termine. 80 copropriétés que nous avons accompagnées. Ça fait à peu près 5 000 logements que nous avons accompagnés dans les travaux exécutés de rénovation. Et nous avons 300 copropriétés que nous sommes en train d'accompagner par nos syndicats de copropriétés dans le processus d'audit, plan de travaux, etc. Et ça, c'est potentiellement 20 000 logements qui pourraient être rénovés dans les 3 prochaines années. Mais une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Mais heureusement que nous ne sommes pas la seule entreprise du secteur. Donc, on peut imaginer que d'autres suivent ce sillon et déploient les mêmes expertises, peut-être même meilleures que nous. Ce sera difficile, mais pourquoi pas ? Mais l'importance aussi de donner l'exemple et d'ouvrir la voie. Ça, c'est le rôle du leader. Si le leader n'assume pas son rôle social, et ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, là aussi, de société. C'est-à-dire que l'entreprise qui pense que l'essentiel, c'est de faire son objet social et de délivrer à ses actionnaires les résultats et que gagner dans un monde qui perd, ça suffit, c'est une dramatique erreur. On ne peut pas. Donc, il faut se projeter dans un monde qui gagne à tous les étages. Et donc, les entreprises qui suivent cette logique gagneront encore plus à accompagner cette transformation et à aider le monde autour d'eux à être un monde où il fait mieux vivre. Je crois fermement à la règle des trois P. Oui. Planète, people, profit. Tout ça n'est pas inconciliable à la condition de trouver le meilleur alignement possible. Et en vous écoutant, on comprend qu'on est passé du temps court au début de notre conversation avec les éco-gestes à un temps long. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision et il faut avoir une vraie volonté d'agir sur le long terme. Absolument. Alors, je vais vous donner un exemple de long terme. Parce que là, on a parlé de l'existant. Mais le long terme, c'est aussi le futur, c'est-à-dire le flux de logements. Les logements neufs, les bureaux neufs, etc. Évidemment, ceux-là, il faut les construire nativement bas carbone pour qu'on n'ait pas à avoir des contraintes de rénovation énergétique dans 10-15 ans. Et donc, il faut les construire différemment. Il faut innover. Il faut innover. Il faut réviser nos procédés constructifs, d'abord, en utilisant des matériaux différents pour avoir une trace carbone la plus faible possible. Pas seulement le bois, mais aussi du chanvre, du béton décarboné. Ça existe. Ça existe. C'est un produit industriel et c'est très efficace. Et d'ailleurs, la meilleure efficacité thermique, ce n'est pas un bâtiment tout bois. C'est un bâtiment qui mixe les différentes matières. Et ce bâtiment avec des matériaux mixés, c'est celui qui a la plus grande efficacité énergétique. Et donc, ça, c'est notre savoir-faire et on doit absolument le déployer. L'autre élément important, l'innovation, vous l'avez dit, nous prenons le risque, nous avons pris le risque de proposer au marché des bâtiments sans climatisation, sans chauffage. Et nous allons sortir à Lyon-Confluence, un bâtiment d'habitation, le premier de France, qui sera construit sur ses bases. Alors, vous allez me dire, ouais, mais de quoi tu parles, Jean-Claude ? Franchement, c'est compliqué dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Réfléchissez aux bâtiments haussmanniens d'il y a quelques décennies et qui traversent très bien le temps. C'était déjà des bâtiments qui avaient déjà une vraie capacité à résister aux différents chocs thermiques. Là, on va plus loin. Avec beaucoup de mixité, d'ailleurs. Absolument. Avec beaucoup de mixité d'usage. Sur les matériaux. Et les usages. Oui, parce que les espaces étaient prévus pour, les circulations dans les espaces étaient prévues et favorisaient la mixité d'usage au fil du temps. Et effectivement, c'est une vraie démonstration. Et donc, le bâtiment qu'on appelle essentiel, dont je parle, c'est un bâtiment qui s'inspire de ces procédés en les poussant beaucoup plus loin. C'est la logique du thermos. C'est effectivement d'avoir une couche externe qui est réfractaire, effectivement, au climat. Oui. Et ensuite, à l'intérieur, d'avoir un pilotage du bâtiment par de la technologie qui permet de gérer les ouvrants et favoriser une circulation de l'air optimale. Voilà ce que nous proposons. Et ça, c'est une vraie innovation. Nous sommes le seul à le proposer en France. Et si on termine avec votre règle des trois P, People, Planète et Profit, en fait, cet exemple-là est l'exemple idéal ? J'espère bien que oui. J'espère bien que oui. Parce que les produits doivent faire la démonstration. On ne peut pas avoir cette exigence d'exemplarité et la volonté de tracer la voie si nous ne donnons pas à chaque étape la preuve de notre capacité à faire. Donc, cet immeuble-là est un des éléments de preuve, pas le seul. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous.